Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux nouveaux threads horreur. D'ailleurs, on va pas perdre de temps. Donc si jamais tu veux soutenir, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu de soutien. Et si jamais tu veux t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos, je t'avoue que c'est quand même le bon moment. On s'approche doucement des 10 000 petits potes. Et pour ça, je vous remercie tous. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Annie. Tout commence en décembre 2021. A ce moment-là, Annie est mineure. Elle vit en Suisse dans un village de campagne, pas très loin d'une grande ville. Grande ville où elle est justement étudiante en droit. Au début de cette histoire, Annie se trouve en forêt dans son petit village de Suisse. Elle est avec son cheval et tout se passe normalement. Mais au bout d'une trentaine de minutes de balade, Annie peut apercevoir une silhouette immobile à environ 100 mètres d'aile. Annie s'inquiète pas plus que ça et elle pense que c'est un mec qui doit avoir peur des chevaux. Ou bien qu'il est en train de se promener et qu'il attend son chien ou quelque chose dans le genre. Annie s'approche et elle remarque que cette personne porte une capuche sur la tête et qu'il regarde le sol. Quand Annie arrive à son niveau, elle le salue et l'homme lui répond. Salut ma petite ! Sur le moment, Annie trouve cette réponse assez bizarre mais bon, elle y fait pas plus attention que ça. Annie va finir sa balade et sa journée tout naturellement et elle ne parlera de cette rencontre à personne. Environ une semaine plus tard, Annie retourne se balader. Mais elle prend un autre chemin étant donné que le précédent est barré. Et comme la dernière fois, au bout d'une demi-heure, Annie peut apercevoir une silhouette. C'est la même que celle de la semaine dernière. Annie nous dit que sur le moment, elle panique mais elle essaye de pas faire paraître ça extérieurement. Mais cette fois-ci, c'est différent, l'homme marche en direction d'elle. Il ne porte pas de capuche donc Annie peut le voir. C'est un homme d'environ 50 ans et il mesure 1m75. Annie lui dit bonjour par politesse. Et l'homme lui répond. Mais il s'arrête à sa hauteur. L'homme lui demande alors si son cheval est craintif. Annie lui répond que non. En entendant cette réponse, l'homme va alors demander s'il peut le caresser. Annie lui répond alors que oui, il n'y a pas de soucis, il peut le caresser. Pendant que l'homme est en train de caresser le cheval, Annie a un très mauvais feeling. Mais elle n'a pas le temps d'y penser plus que ça étant donné que cet homme va lui poser une question qui va lui glacer le sang. Eh, t'as un petit ami ? Annie a préféré éviter la question, lui a souhaité une bonne journée et elle est partie. Elle nous avoue qu'à ce moment-là, elle a eu très peur. Et du coup, elle en a parlé à une amie à elle. Et surtout, pourquoi cette amie-là ? Eh bien, parce qu'elle voit en balade à cheval toutes les deux. Son amie, elle connaît très bien les lieux et toutes les écuries aux environs et ça depuis 6 ans. Son amie lui a dit de faire attention. Et que les semaines suivantes, elle viendra avec elle pour faire ses balades. Forcément, Annie a été rassurée par les mots de son amie. Et pendant 3 semaines, Annie n'a pas revu cet homme. Donc à force, Annie se dit que c'était un mec bizarre qu'elle rencontrera plus jamais. Un matin, comme les autres, Annie décide de faire une petite balade. Sur la route, elle rencontre son amie. Elles continuent donc leur route ensemble. Tout se passe très bien. Mais à la fin de la balade, les deux filles entendent un bruit qui vient de la forêt. Les chevaux ont levé leur tête et les deux filles regardent d'où le bruit peut venir. Là, les yeux d'Annie se sont écarquillés et son sang s'est glacé. L'homme qu'elle a déjà vu deux fois se tient là, à 3 mètres de, accroupi. Comme pour ne pas se faire remarquer, il tient dans sa main un couteau suisse. Et le couteau est bien évidemment ouvert. La copine d'Annie crée alors sur l'homme de se casser et qu'il ferait mieux de ranger son couteau. L'homme, surpris, se lève et part en courant dans la forêt. Suite à ça, Annie, elle reste sans voix. Son amie va alors la regarder et va lui demander. C'est le gars que t'avais vu il y a environ de ça 3 semaines ? Annie va donc lui répondre qu'effectivement, c'était bien lui. Son amie va alors rester assez calme et lui dit « Ok, on rentre au plus vite ». Arrivé à l'écurie, les deux filles croisent alors la propriétaire des lieux. Elle lui explique ce qu'il vient d'arriver. La propriétaire les rassure et elle dit à Annie qu'il pourrait s'agir du propriétaire de la ferme en haut et qu'il devait sûrement couper du bois. Bon, en entendant cette version-là, Annie, elle n'y croit pas trop. Elle décide alors de ne pas en parler à ses parents histoire de ne pas les inquiéter. Ça fait maintenant 4 mois que cette histoire lui est arrivée et qu'elle n'a plus jamais recroisé cet homme. Et puis comme elle n'a jamais recroisé cet homme, elle s'est dit qu'il a dû arrêter ses conneries. Mais ça n'empêche pas Annie de rester sur ses gardes quand elle est toute seule. Le truc, c'est que ça fait maintenant 5 jours que Annie connaît la vérité sur toute cette histoire. Il y a de ça 5 jours, elle a reparlé avec la propriétaire de l'écurie. Quand Annie remet cette histoire sur le tapis, la propriétaire de l'écurie baisse la tête et lui dit « Maintenant que tu es majeur, il faut que tu saches la vérité ». Sur le moment, Annie, elle ne comprend pas trop où veut en venir la propriétaire. La dame lui explique alors que cet homme était l'ancien propriétaire des écuries. Mais ce n'est pas tout, cette dame explique à Annie qu'elle ressemble très fortement à sa fille et que cet homme voulait se venger et qu'il a sûrement confondu Annie avec la fille de la propriétaire. Annie, son amie et la propriétaire ont porté plainte quelques jours après l'incident pour harcèlement. La police a arrêté cet homme. Depuis ce jour, Annie ne l'a plus revu et elle espère que ça continuera comme ça pendant très longtemps. D'ailleurs, cette histoire l'a quand même pas mal traumatisé. Mais elle se rassure un petit peu en se disant que cet homme est maintenant en prison. À ce jour, Annie va toujours dans la même écurie accompagnée de sa copine. Elles vont toutes les deux en balade mais elles sont de plus en plus proches. Et au final, ses parents ont connu la vérité sur cette histoire. Voilà, c'est ainsi que se termine ce premier thread d'horreur. Et bah, effectivement, dans cette histoire, apparemment, il n'y a pas de doute. Le gars, il voulait bien s'en prendre à elle. Bon, il pensait que c'était la fille de la propriétaire mais ça ne change rien à l'histoire. Le gars voulait clairement se venger. D'ailleurs, la première excuse de la propriétaire... Ouais, le gars, il est en train de couper du bois avec un couteau suisse. Ouais, non, c'est pas Charline Gals, le mec. Bref, passons à la seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Célia. Elle nous raconte son histoire pour sensibiliser d'autres personnes qui pourraient être dans la même situation qu'elle. Tout d'abord, Célia, elle tient à nous préciser que c'est une fille très carrée. C'est-à-dire qu'elle est très bien organisée et elle est pointue sur tout ce qu'elle fait dans sa journée. Elle organise tout ça au moindre détail. Elle a sa petite routine et elle aime pas faire quelque chose qui n'est pas prévu là-dedans. Bref, passons à l'histoire. Il y a quelques années, elle a rencontré un homme dans un bar. Et pour Célia, ce fut directement le coup de foudre. Ce coup de foudre était apparemment réciproque. Célia est tombée complètement raide dingue de Sébastien. Pour elle, Sébastien est l'homme de sa vie. Elle ressent vraiment quelque chose d'indescriptible pour lui. Célia et Sébastien se sont mis ensemble très rapidement. Et Célia lui a directement présenté sa famille et ses amis. Mais Sébastien, quant à lui, n'a jamais semblé vouloir présenter Célia à ses proches. Au début, Célia, ça la dérange pas trop. Elle se dit qu'effectivement, il veut pas presser les choses. Puisqu'au final, ça fait que quelques jours qu'ils sont ensemble. Mais bon, elle aimerait bien connaître au moins un de ses amis. Puisqu'au final, ils ont pas un seul ami en commun. Et en gros, ça l'embête un petit peu. Bref, tous les rendez-vous de Célia et Sébastien se passaient sans exception dans la maison de Célia. Puisque Sébastien habite dans la banlieue à à peu près une heure de route. Et à ce moment-là, Célia ne peut pas se rendre chez lui étant donné qu'elle n'a pas le permis. C'est donc Sébastien qui vient chez elle. Un jour, soit un petit peu plus d'une semaine après leur officialisation, Sébastien se trouve chez Célia, comme à son habitude. Et Célia a décidé à un moment de sortir s'aérer l'esprit. Mais rappelez-vous d'une petite chose. Célia, normalement, elle prévoit tout. Et cette sortie, je peux vous assurer qu'elle n'était pas du tout inscrite sur son planning. Et c'est vraiment très très rare qu'elle ne suit pas sa routine. Mais cette soirée-là, elle sait pas, elle a une sorte de petit ressenti comme quoi elle doit aller se balader. Elle a donc proposé à Sébastien de l'accompagner. Mais il a refusé. Célia a donc fini par sortir seule dehors. Tout se passe très bien jusqu'à ce qu'elle trouve un petit chaton sous une voiture. Le chaton est effrayé et Célia a tout de suite cherché à le récupérer. Elle a pas du tout envie qu'il se fasse écraser par une voiture. Après un petit moment, elle a réussi à le récupérer. Et Célia a remarqué que le petit chaton ne porte pas de collier. Elle décide donc de l'emmener avec elle. Célia se trouve dans un quartier où les chats ont tendance à beaucoup fuguer et à disparaître. Il y a donc dans le quartier un groupe WhatsApp qui permet de demander ou de donner des renseignements sur un quelconque chat disparu. Elle fait donc le chemin retour pour rentrer chez elle avec le chat dans les bras. Puisque malheureusement, sur le téléphone de Célia, les caméras avant et arrière sont complètement cassées. Ce qui fait que malheureusement, elle ne peut pas prendre de photos du petit chaton. Elle se dit donc que Sébastien va pouvoir lui prêter son téléphone une fois qu'elle sera rentrée chez elle. Une fois arrivée chez elle, Célia explique la situation à Sébastien. Sébastien accepte de lui prêter son téléphone pour qu'elle puisse prendre des photos et envoyer des photos du petit chat dans le groupe WhatsApp. Pendant ce temps-là, Sébastien s'est absenté aux toilettes. Célia prend donc les photos du chat. Sauf que Célia, c'est une personne de nature assez curieuse. Et aussi, elle est assez méfiante. Du coup, elle se dit que c'est le bon moment pour fouiller dans son téléphone. Pour elle, cette vie qu'elle est en train de vivre est juste trop belle. C'est trop rose pour être vrai. Elle est même persuadée que Sébastien la trompe. Mais elle est vraiment loin de s'imaginer ce qu'elle va découvrir. Elle commence donc à fouiller sur l'Instagram de Sébastien. Et bizarre, il y a plusieurs comptes. Un au nom de Sébastien et plusieurs avec des noms différents. Paul, Ludivic, Esteban, etc. Voilà, ça y est, Célia se dit qu'effectivement, il la trompe. Elle continue donc ses recherches. Et ce qu'elle va trouver va lui bouleverser l'estomac. Ça va la marquer violemment et surtout à vie. Dans son application de message, Sébastien a une vingtaine de photos de Célia. Partagé avec un autre numéro qui n'est pas nommé. Le truc, c'est que les photos ont été prises bien avant leur rencontre. Et elle est prise en photo dans toutes les circonstances possibles. La routine de Célia a été totalement établie et envoyée à cet inconnu. Elle a donc compris que ça fait maintenant plusieurs semaines que Sébastien la suit partout. Et qu'il l'observe à son insu. À ce moment-là, Célia ressent une peur horrible de devoir le confronter. Lorsque Sébastien sort des toilettes, il comprend directement que quelque chose cloche chez Célia. Mais il ne relève pas. Il a fini par sortir de la maison de Célia. Et la première chose qu'elle a faite quand il est sorti, c'est qu'elle est allée voir les policiers. Malheureusement, Célia n'a aucune preuve de ce qu'elle avance. Les policiers lui ont donc promis d'essayer de le retrouver. Mais ils ne sont pas sûrs de le retrouver. Maintenant, Célia sait que Sébastien n'était pas sa vraie identité. De plus, l'adresse qu'il a communiquée à Célia était fausse. Car ceux qui habitent la maison de l'adresse qu'il a donnée sont des retraités. Et ce n'est clairement pas un jeune trentenaire. Après avoir découvert ça, Célia n'a pas dormi chez elle pendant au moins une semaine. Elle est partie dormir chez sa meilleure amie et elle a bloqué Sébastien de partout. Une semaine après, Célia a appris que Sébastien a été retrouvé. Et qu'effectivement, cet homme ne s'appelle pas du tout Sébastien. Et aussi, elle apprend quelque chose de totalement fou. Et qu'il fait partie d'un gang qui fait du trafic 18 plus de jeunes femmes. Et que là, actuellement, il est en attente pour son jugement. Après ça, Célia a déménagé. Sébastien, quant à lui, a été condamné à 7 ans de prison. Les policiers ont fait des fouilles approfondies sur ses téléphones et ses ordinateurs. Célia nous dit qu'elle ne s'est jamais remis vraiment de cette histoire. Et qu'elle est encore plus parano qu'elle ne l'était déjà. Et surtout, il y a quelque chose qui lui trotte dans la tête. Et si cette soirée-là, je n'avais pas transgressé ma petite routine. Et que je n'avais pas croisé ce petit chaton dans la rue. Qu'est-ce qui me serait arrivé ? D'ailleurs, en parlant du chaton, il n'avait pas de propriétaire. Du coup, c'est la sœur de Célia qui l'a adoptée. Voilà, c'est ainsi que se conclut ce deuxième thread d'horreur. Effectivement, on pourrait se croire dans certains films. Un petit peu en mode taken ou quoi ? Célia, je ne sais pas du tout si tu verras cette vidéo. Mais en tout cas, si tu passes par là, on t'envoie un maximum de force. Mais c'est vrai qu'elle a totalement raison. Imaginez si elle n'avait pas transgressé sa petite routine. Au bout de combien de temps il aurait fait ses magouilles ? Est-ce que ça se trouve, c'était cette soirée-là où il voulait passer à l'acte ? J'en sais rien et c'est clairement flippant. Bon, mes amis, j'espère que vous avez apprécié ces deux histoires. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu de soutien. Ça me fera extrêmement plaisir. Toi là, si jamais t'étais pas abonné et que ça y est, c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos. Et bah déjà, t'es resté jusqu'à la fin. Donc je pense que t'as bien aimé quand même. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner. Comme ça, tu louperas pas les prochaines vidéos. Allez, en attendant la prochaine vidéo justement, portez-vous bien. Tchuss les petits potes. Ttraoupes un petit pouce bleu. Chut l'axi. Chut l'axi. Comme ça, tu l'axi. T'envite à la multiplic nominee qui provient la merce. Chaque le nom. Sous-titrage FR ?